Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Voilà, monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir, bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler des droits de l'homme et de la femme pour respecter l'équité des genres. Nous sommes heureux de vous accueillir encore une fois pour suivre cette émission, pour vous parler de ce sujet important, indispensable, si vous voulez, de l'un humain, les droits de l'homme. Nous sommes à l'approche du 73e anniversaire des droits de l'homme ou de la journée internationale des droits de l'homme. On va parler aujourd'hui avec vous, sur le plateau avec nous, le protecteur du citoyen, maître Renan Hédouville. Certainement, on va faire l'état des lieux des droits de la personne humaine en Haïti et à travers le monde. Et au cours de la seconde tranche de l'émission, on verra ce qui constitue la violation criante, flagrante, des droits de la personne humaine en Haïti, qui est l'insécurité globale. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur Métropole, protecteur, mon protecteur, comme j'aime vous appeler, comme ça. Bienvenue sur Métropole, un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonjour M. Desogues, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Bonjour à tous les fans de Métropole, du radio-télé Métropole. 73 ans plus tard, où en est-on avec les droits de l'homme à travers le monde, mais en Haïti ? Bon, on pourrait dire de manière brève, brièvement, qu'on est en nette régression. C'est-à-dire ? Plus de recul que de progrès. C'est-à-dire encore ? Il faut dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit tantôt, le monde, l'humanité, est en train de commémorer le 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui coïncide bien évidemment à la Journée internationale des droits de l'homme. Mais de manière globale, on pourrait dire que c'est un bilan mitigé, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi en Haïti. Ce qui est important de préciser pour vous, M. Desaugustes, en fait, les droits humains, ou bien les droits de l'homme, comme on peut l'appeler, ou bien les droits de la personne, comme vous l'avez dit, s'échelonnent sur les 365 jours, ou bien devraient s'échelonner sur 365 jours. Cependant, le mois de décembre, à bien regarder, à bien des égards, eh bien, on pourrait le considérer comme étant, de manière spécifique, le mois des droits de la personne humaine, le mois des droits de l'homme, le mois des droits humains. Certainement, on va en parler, et protecteur, Renan Edouville, mais nous devons peut-être retourner à travers le monde. Mais en Haïti aussi, parce que Haïti, c'est un élément du monde. Nous sommes dans un monde, si vous voulez, multipolaire, ou unipolaire pour certains. C'est un grand débat sur le plan géostratégique, géopolitique international aussi. Mais, question de droit de l'homme, est-ce qu'il n'est pas culturel et socioculturel aussi ? C'est-à-dire, ce qui représenterait un droit pour moi, en Haïti, peut-être pas l'être. – Dans un autre pays, par exemple. Le respect des droits de la femme, par exemple. – Bon, c'est pourquoi je vais parler tantôt de recul, parce qu'en définitive, quand on pose la question des droits humains, on fait quoi ? On défend des valeurs qui sont universelles à travers le monde, pas capables d'une négociation ou culture, pas capables de camper en face de ces valeurs universelles. Par exemple, la dignité humaine, l'égalité des genres, la protection des droits de la femme, la protection des droits de l'enfant, bref, la protection des catégories vulnérables, la présomption d'innocence, les garanties judiciaires. Et bien, tout principe sa ou, nous capables de dire, c'est des principes universels qui n'ont pas capables de camper en face à nos cultures. Naturellement, les détracteurs des droits humains, à l'échelle mondiale, toujours yont tendance pour yont contester ce caractère universel des droits de l'homme. Donc, l'homme m'ont besoin de décider, violer, assassiner, panne yon femme qui commette yon cas d'infidélité, l'idio, c'est parce que le principe n'ont tel pays violé. Par exemple, j'en ai joué d'y a, an ou gardé sa capables en Afghanistan. Vingt ans après, avec le retour des talibans, les femmes ont commencé à considérer comme étant des choses. Les femmes ne peuvent plus se rendre à l'université. Les femmes ne peuvent plus se rendre au travail. Les enfants sont vendus. Et parfois, nous nous disons, ah, mais non, c'est parce que le principe n'a dit que dans le pays ça, eh bien, mais qui est important ce que vous paye femme? Femme considérée comme un être inférieur. Et à chaque fois qu'on a une situation sa ou, ou en présence de sanitarie, il y a des situations de violation des droits humains parce que les droits de l'homme, qu'on le veut ou non, en dépit de ce que l'on pourrait dire, eh bien, sont, restent et demeurent des principes à caractère universel. Nous avons parlé dans certains pays, et pour le directeur, où il y a des deux villes, il y a tout le monde qui est considéré autant que ce qui est des bêtes, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'ayun. C'est comme si, pour tout le monde, il y a eu le droit à exister, il n'y a pas d'éducation, tant qu'on ne soit dit. Presque démunis de tous les droits. Eh bien, justement, on a pris un exemple d'Afghanistan actuellement. Savez-vous que, par exemple, lorsque l'on fait, par exemple, qu'il y a 6-7 de l'homme, à l'heure où nous parlons, eh bien, l'oblige est de vendre un de l'homme qui est plus grand pour environ 2 000 $ US. Comme des animaux. Comme des animaux, pour le capable de survenir à leur de l'homme, pour le capable d'éduquer leur de l'homme. Donc, question d'esclavage, là, esclavage moderne, non, il retournait au cœur de l'actualité. Et c'est pas sans raison que je me disais, par exemple, l'année, on prend le mois de décembre. On pourrait dire que c'est le mois des droits de l'homme, entre guillemets, si vous me passez l'expression, parce qu'au cours du mois de décembre, il y a toute une série de journées internationales des droits de l'homme. En commençant d'abord par le 1er décembre, la journée internationale contre le VIH SIDA. Le 2 décembre, la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Et là, on dit l'esclavage, nous voyons également la domesticité infantile, nous voyons la traite et le trafic des personnes. L'esclavage moderne. L'esclavage moderne. Lorsqu'on le 3 décembre, qui est consacré comme étant la journée internationale des droits des personnes handicapées. Lorsqu'on le 9 décembre, qui est la journée internationale contre la corruption, parce qu'à chaque fois qu'on parle de droits de l'homme, on est obligé de parler de la lutte contre la corruption, parce que la corruption constitue une entrave à l'épanouissement des droits humains. Et l'opper 9 décembre, non toujours, eh bien, on va pouvoir qu'on est consacré comme étant à la journée internationale de commémoration des victimes de crimes de génocide. L'opper le 12 décembre, pour qu'on a fermé rapidement, parce qu'on va passer sur tout ça, certainement. L'opper le 12 décembre, eh bien, le 12 décembre, son date que je ne sais pas connaître, mais son date important pour les spécialistes en droits de l'homme, eh bien, c'est la journée qui commémorait à Saint-Darélé à la question de couverture sanitaire universelle. Et le 18 décembre, Vibral-Vin-Lard, la journée internationale des migrants, et le gros morceau dans tout ça, eh bien, c'est le 10 décembre. Et sans oublier, pour les chrétiens, les religieux, entre guillemets, eh bien, nous sommes capables, pourquoi ne pas ajouter, le 25 décembre, qui c'est la journée, la fête de la Noël, qui est au caractère de justice, d'amour, de réconciliation, de paix. Donc, voilà pourquoi que, selon analyse plusieurs spécialistes en droits de l'homme, même si que combat le droit de l'homme n'a l'idée maintenant sur les 365 jours de l'année, mais il y a toujours une tendance après le mois de décembre, comme étant le droit spécifique en matière des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est un combat qu'il faut mener parce qu'on a l'impression, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Eh bien, l'humanité, à travers le monde, eh bien, a fait face à plutôt des reculs, de régressions au lieu de progrès. qu'on prend l'Afghanistan, qu'on prend le Nika à Groa, je n'en ai aujourd'hui avec le gouvernement qui fait qu'organiser l'élection, bidon, c'est que, par exemple, les opposants, les journalistes sont persécutés, qu'on prend, par exemple, les États-Unis, nous capables de gagner des régressions parce que, actuellement, en dépit de lutte qui était menée vers les années 50, eh bien, par Martin Luther King, aux APAC, etc., donc, on voit que sous l'administration et Trump, eh bien, il y a eu senti qu'il y a une régression par rapport à la protection des droits des Afro-Américains et en Haïti, on a besoin de parler parce que, depuis un certain temps, eh bien, les droits humains, tout comme la démocratie, sont, on ne peut plus, menacés. On allait dire depuis toujours, protecteur Renan Edouville, mais il y a un point sur lequel j'aimerais mettre l'accent avec vous, c'est la crise de COVID-19. Ils ont dit que les vignes et comme ils ont frein également à l'épanouissement des droits de l'homme à travers le monde, notamment, et dans la question des libertés individuelles. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous le voulez et on vous exige la prise du vaccin, bien, la vaccination, aujourd'hui, pour que vous puissiez voyager fort, bon carnet de vaccination presque dans pile pays, dans monde là. Est-ce qu'on pense que ça peut être atteinte au premier degré aux droits humains à travers le monde mais à travers le pays qui exigeait sa erreur également ? C'est un débat, c'est un débat, bien évidemment, je vais me réserver pour ne pas trop intervenir sur la question parce que nous ne sommes pas un spécialiste en santé, mais quand même, nous pensons que c'est un débat, un débat assez intéressant qu'a fait aujourd'hui à l'échelle internationale. il y a des gens qui sont pour la vaccination, il y a des gens qui sont contre et moi qui compte contester parce que je sentais que la liberté de déplacement est menacée, mais nous avons peut-être, si nous-mêmes nous faisons une analyse au niveau de la salle des nouvelles de Métopole, on peut regarder que parfois, ça doit arriver sur l'information, donc à l'échelle de l'information, surtout lorsqu'on a besoin qu'on a qui ça, que le laboratoire va faire et qu'il y a des recherches scientifiques qu'on a fait, eh bien, on a senti que mon travail, qu'on a prôné sans arrêter la vaccination universelle pour tous, eh bien, on a senti qu'il y a très à l'aise avec des journalistes, des agents de presse. – D'après même, les scientifiques ne s'entendent pas sur la question, en tout cas. – Bien sûr, donc tout compte faire, nous pensons que c'est un débat sérieux, mais nous-mêmes, nous crois tous les gouvernements qui ont signé la déclaration universelle des droits de l'homme de 10 décembre 1948. Haïti, c'est fait partie, Haïti, c'est représenté par son ambassadeur Émile Saint-Lô, nous avons plusieurs autres pays qui étaient présents au moment de la rédaction de la déclaration universelle des droits de l'homme, au moment de l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme à l'échelle internationale encore de manière unanime, eh bien, je vous dis, alors, nous avons pour devoir 73 ans après, à travers les Nations Unies, eh bien, pour faire le constat, pour faire le bilan, et c'est un bilan pour nous autres en tant que protecteur du citoyen qui est un bilan négatif parce qu'il y a beaucoup plus de recul, il y a beaucoup plus de régression en matière des droits de l'homme que de progrès qui réalisent ces dernières années. En termes de petits rappels, selon les informations, c'est Émile Saint-Lau qui a lu les articles de la déclaration universelle de l'homme, grand orateur, tribun, comme on pourrait le dire, protecteur, René Deville. Maintenant, on peut y avoir différentes journées des droits humains, journées pour les religieux, journées pour les PVVIH, journées pour les enfants, journées pour les handicapés. dans toutes ces journées qui côté Haïti ne font pas d'après vous ? Qui côté ? Qui côté, non, qui point. Haïti, ne font pas ou bien ne font pas faire rien du tout ? Nous ne font pas faire rien, ça c'est une évidence. Alors, le journaliste, ce n'est presque pas une nouvelle, mais est-ce que vos côtés ne font pas ? Haïti n'a pas avancé en termes d'évolution pour rester positif ou pour positiver aujourd'hui ? Bon, de manière objective, on pourrait dire que en Haïti, la lutte pour le respect des droits de l'homme a eu des mouvements d'euros et des mouvements de bas. Des mouvements d'euros ? Des mouvements d'euros, par exemple, après le départ de Duvalier en 1986, eh bien, c'est une ouverture démocratique, c'est une ouverture avec l'existence, la création des partis politiques. Comme l'a dit l'autre, bamboche démocratique. Bamboche démocratique, entre guillemets, parce que le terme est un petit peu impropre pour moi-même. Et c'est une ouverture aussi avec la liberté de la presse, parce que, c'est vers les années 1986 que les premières associations de presse, de journalistes, ne pas le mettent sous pied. Mais, tout de suite après, quelques mois après, on va le constater qu'on va le constater qu'en ouverture démocratique, eh bien, on va le frapper sous nos murs. Et ce n'est pas trop loin, c'était en avril, en avril 1986, lorsque plusieurs milliers de m'ont décidé à le commémorer avril 1986 devant le fort dimanche, eh bien, les militaires ont décidé d'ouvrir le coup de l'âme, eh bien, sous m'ont. Donc là, pour reprendre les propos d'un professeur, eh bien, les paysans ont répondu. Et, on va le dire, il y a toujours des moments de rô, des moments de bas. On va le dire, par exemple, les années 90, avec les premières élections démocratiques qui étaient organisées. On va le prendre un coup en matière des droits de l'homme au cours des mois des années septembre 1991. On va le retomber encore, on va le relever. Donc, ce qui se fait, à chaque fois qu'on parle de question des droits de l'homme, ce que l'on doit mettre en tête, c'est que la bataille, elle n'est pas gagnée de manière définitive. Et les spécialistes le disent souvent. En matière des droits de l'homme, la bataille n'est jamais gagnée de manière définitive. Il faut une vigilance constante. Je ne veux dire à M. Jean-Jules Desogus, si que Mkappab Chita andant sous plateau et radio télévision métropole, télémétropole, ensemble avec vous, pour ne pas parler des droits de l'homme, en prélude à la journée internationale des droits de l'homme, ce n'est pas un cadeau de quiconque. C'est pour le monde qui fait un cadeau. C'est pour le président, c'est pour le ministre de l'information, c'est pour le ministre de la culture. Eh bien, c'est le combat qui a été mené par des journalistes, par des confrères, par des directeurs de médias, par des religieux, par des professeurs d'histoire, par des avocats assassinés. la fontané, la fontané Joseph a été dit, par des hommes, des femmes politiques progressistes, qui menènent, j'en ai, je dis à la, mais malheureusement, malheureusement, en 2021, décembre 2021, nous capables de, nous pas en moment de haut, nous en moment de bas, ou en moment de bas qui est très bas parce que, nous en a des droits de l'homme qui est aussi importants comme les autres droits de l'homme parce que tous les droits de l'homme sont importants, ou pas capables pour un droit de l'homme et puis pour mettre l'autre de côté, mais nous en a des droits de l'homme, je ne veux dire, qui est important, qui est inclusif en matière de droits humains, eh bien, c'est le droit à la sécurité, le droit à la sûreté, eh bien, son droit qui, je ne veux dire, non seulement, qui bafouait, qui menaçait et qui mettait en question tous les autres droits humains, donc bref, nous en a une période de recul, nous en a un moment de bas, non seulement en matière de droits de l'homme, mais aussi en matière de démocratie. De régression, c'est le mot que ça a été utilisé, nous reprenons-les pour vous, mais nous on doit noter peut-être, vous allez avoir pour c'est la liberté d'expression et la liberté d'information et aussi. Il y a une qui pensait que la liberté d'expression en Haïti, quelque part, est trop excessive. On dit de n'importe qui, n'importe quoi. Et il y en a un monde, qui est récemment victime de ça, c'est le président assassiné Jordan Moïse. On ne devrait pas dire n'importe quoi de chef d'État dans un pays, je vais prendre l'exemple, qui est un peu plus fort, plus frappant. Est-ce qu'on va penser que quelque part, il y a certains droits, certaines libertés qui sont trop, immenses, dans un pays, notamment comme Haïti, et protecteur, où est-ce qu'il y a une autre ville ? Ce ne sont pas seulement les autorités qui ont une part de responsabilité. Certes, les autorités ont la première responsabilité. La première responsabilité incombe, comme on le dit, aux autorités étatiques. Mais moi-même, on-même, simple citoyen, les gens qui sont dans la rue ont une responsabilité en matière du respect des droits de l'homme. Donc, les droits de l'homme sont privés et épanouis, M. De Zogus, c'est lorsque chaque citoyen connaît une responsabilité par rapport à ce qui sont les droits de l'homme. le respect du droit d'autrui est important pour l'épanouissement des droits de l'homme. Et c'est ça qui fait que dans certains instruments internationaux des droits de l'homme, notamment au niveau du système international des droits de l'homme des pays africains, eh bien, on croit qu'ils ont toujours adopté des instruments qui gagnent un droit et un devoir. Dans le système inter-américain de protection des droits de l'homme, ils ont déclaré la déclaration des droits et des droits de l'homme. Ce qui suffit, droits et devoirs sont intimement liés qui sont capables de permettre d'arriver vers une société qui respectait les droits de l'homme. Et vous savez, qu'en Haïti, nous ne parlons que de nos droits, mais pas de nos devoirs. Pas de nos devoirs, malheureusement. Mais nous ne sommes pas capables de dire que les droits humains sont trop immenses. Non, pas tous les droits, mais nous parlons de manière spécifique pour Haïti. Côté que n'importe monde montait dans la radio et dans la télévision, bien sûr, France publique dit n'importe quoi de n'importe qui. C'est peut-être ça notre question de dire. C'est une question d'éducation à la citoyenneté, c'est une question qui doit se soulever au niveau des écoles, au niveau des universités, au niveau de la salle des nouvelles. Et c'est ça que par exemple, nous-mêmes, en tant que structure étatifs qui l'ont fait pour faire promotion de la protection des droits humains et comme peut-être nous avons organisé chaque année un concours de reportage, de textes sur les droits humains et nous avons agité qu'est-ce que c'est ça à travers un sujet qui nous a proposé aux candidats pour voir comment peut-on concilier la liberté de la presse par rapport au sensationnalisme. C'est peut-être toi. Comment le sensationnalisme peut suivre le métier de journaliste en Haïti ? Certainement, ce dont on va parler pour mettre fin à la première partie de l'émission d'aujourd'hui est Maître Renan Edouville. Avant même de passer aux activités ou aux questions relatives aux activités que vous organisez pour ce 73e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, nous allions dire aussi qu'il y a quand même une petite nuance entre liberté d'expression et liberté d'information, ce que certainement l'auditoire maîtrise en termes de rappel ne peut pas dire qu'il n'a pas parlé des journalistes, pourtant on a parlé des citoyens qui est peut-être galvaudé. Et la question des droits d'expression, liberté d'expression à travers, plus large, à travers le pays en termes de précision pour éviter toute la confusion et le protecteur au Renan Edouville. Maintenant, quelles sont les activités que vous prévoyez dans le cadre de la célébration de ce 73e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme ? Bon, il y en a plein, il y en a plein, plein d'activités. D'ailleurs, le 9 décembre, l'unité de lutte contre la corruption, comme on a toujours fait ça chaque année, on a organisé un salon sous question de lutte contre la corruption. Donc, l'OPC est invitée et on a pris part. Il y a des activités qui étaient déjà organisées également pendant la période 1er, 2, 3 décembre. l'OPC était associée avec eux. Il y a des activités qui prévoient également pour le 18 décembre à l'occasion de la Journée internationale des migrants. Et nous-mêmes, au niveau de l'OPC, l'activité phare, l'activité principale que nous avons toujours organisée et qui vince en son tradition pour nous-mêmes, eh bien, c'est la remise des prix qui pourra le faire le 8 décembre à l'hôtel Montana, côté que, par exemple, nous devrons remettre des prix à des journalistes qui étaient participés dans le concours. Nous devrons mettre des prix à des étudiants. Les journalistes sont au nombre de 3 et les étudiants sont au nombre de 5, si j'ai bonne mémoire, et aussi des études des écoliers en classe terminale. Ils sont au nombre de 5, ça fait au grand total 13 lauréats qui vont être présentés au public dans cadre de la remise de prix que nous faisons et que nous organisons chaque année dans l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. Et c'est ça pour nous aussi l'occasion de faire le bilan de la situation en matière des droits de l'homme avec les avancées comme on dit mais aussi avec les défis auxquels Haïti fait face en matière des droits de l'homme. Ce n'est pas les droits de l'homme en Haïti qui côté nous est l'office de protection du citoyen en termes d'action d'accompagnement de manière pratique pragmatique ? De manière pratique. Premièrement, nous rétions une institution étatique parce que nous sommes dans la Constitution. Nous rétions une institution indépendante parce que il y a un principe qui est en question création OPC qui est en loi organique OPC c'est que l'OPC ne l'est pas arrêtée avec personne. Nous établissons des relations fonctionnelles avec les autres institutions étatiques les autres ministères les autres institutions étatiques mais nous indépendants notre travail qu'on a fait ne pas dépendre de la présidence ne pas dépendre de la primature ne pas dépendre d'aucune structure qui est dans l'État mais nous établissons des relations fonctionnelles avec eux. Qui est-ce qui est dans le budget et qui est institution dans le budget nous est dans l'État parce que son structure étatique que l'État c'est pour l'institution privée donc c'est à travers le budget national que l'OPC est capable de fonctionner et à côté de ça l'OPC a des partenaires internationaux qui supportent l'activité et nous avons des relations avec plusieurs partenaires internationaux qui ont travaillé sur la question du droit de la femme et la lutte contre la violence nous avons travaillé sur la détention préventive prolongée nous avons travaillé sur les droits de l'enfant nous avons travaillé sur la vulgarisation juridique la médiation en tant qu'outil important en matière de droits de l'homme en matière de démocratie donc bref nous sommes capables que nous faisons le travail de promotion sensibilisation l'implication des jeunes l'implication des écoliers et la collaboration avec les confrères les conseillers de la presse et aussi le travail de protection qui est fondamental pour nous côté que l'OPC vient pour devoir pour accompagner tout le monde qui est victime d'abus dans l'administration publique mais aussi l'OPC gagne un droit de regard également sous ça qui a passé dans l'institution privée même si nous n'ons pas capables d'intervenir directement mais nous avons le droit de regard et l'OPC recevoir tout le monde qui est victime de plainte et l'OPC est capable de faire l'entraîner dans l'engagement l'autosessine c'est-à-dire si nous n'avons je prends un exemple loin de là par exemple M. Jean-Jules Désogus victime de une brutalité policière et bien je n'ai pas besoin M. Jean-Jules Désogus d'aller dans l'OPC ou bien d'aller dans l'OPC pour le porter plein automatiquement que je suis informé de ça et bien l'OPC peut faire l'autosessine et demander M. Jean-Jules Désogus pour lui offrir le accompagnement pour que il est capable de jouer une réparation par rapport à ça que le victime donc la démarche de l'OPC à force de loi M. Jean-Jules et nous t'a souhaité peut-être au niveau de la prochaine législature un paquet de textes de loi qui vous t'a révisé malheureusement nous n'avons pas la force contraignante quand l'OPC publie un document quand l'OPC publie un rapport quand l'OPC travaille sous un dossier à titre d'avis nous sortis avec des recommandations mais les recommandations n'ont pas imposables malheureusement donc nous nous allons demander pour réintégrer le monde que nous révoquer habituellement dans l'administration publique et bien nous faire recommandations à l'instance concernée nous allons refuser mettez recommandations en application et là votre mission en fait bon là mission en fait parce que l'OA qui crée l'OPCA pas dans nos possibilités pour nous imposer recommandations non mais cependant ce qui est important il faut me signaler pour ces détracteurs pour ne pas encourager pour penser que les faiblesses au niveau de l'OPC sont capables de continuer de violer le droit non lorsque par exemple recommandations ne sont pas en compte étant donné que l'OPC fait partie de la grande famille des droits de l'homme à l'échelle internationale en tant qu'institution nationale des droits de l'homme nous affiliés nous membres de plusieurs instances internationales des droits de l'homme nous avons un statut A auprès du conseil des droits de l'homme qui basait à Genève et bien l'ESSA nous saisit les partenaires internationaux les instances internationales on dit mais ça Haïti a fait en matière de droits de l'homme protecteur ou pas les deux statut A qui ça s'amène dit statut A c'est qu'au niveau du conseil des droits de l'homme dans chaque pays presque dans tout pays il y a un type de OPC même s'il n'est pas OPC mais il y a un type d'institution qui est en cours OPC nous même nous avons statut A qui est renouvelé depuis un certain temps cela veut dire que nous sommes capables d'aller à Genève au besoin pour nous faire une déclaration pour nous faire une présentation lorsque le conseil des droits de l'homme a réuni et qu'on a réuni trois fois par an et bien OPC est capable de présenter une rapport sur la situation des droits de l'homme et pour informer c'est que en janvier 2022 et bien l'état haïtien devra présenter l'état de la situation en matière des droits de l'homme à travers ça d'arrêt une sorte d'examen périodique universel et OPC tout le même en janvier 2022 de concert avec d'autres organisations de la société civile pour présenter un rapport de la situation des droits de l'homme à l'échelle internationale et c'est ça qui fait que nous avons un statut A c'est-à-dire nous sommes entrés dans le conseil des droits de l'homme pour nous présenter tout ça qui est lié à la question des droits de l'homme en Haïti les sécurités globales en furent à partie certainement l'assassinat du président l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de port au prince maître Montferi d'Orval les cas de kidnapping tout ça en furent à partie certainement tout à fait le document a été déjà préparé parce que pour nous faire présenter à son fond de vous le document est depuis novembre et le document est censé prêt on l'a acheminé à Genève et la présentation se fera certainement en janvier 2022 c'est exactement nous ne pas connaître c'est bon côté gouvernement si nous même nous ne pouvons faire une présentation parce que nous même avec le gouvernement c'est deux bagagères différentes lettre à citron non, nous ne pouvons pas dire lettre à citron non, non, non je n'ai pas dit ça mais lorsque l'activité est faite le gouvernement pour le présenter rapport en tant que gouvernement d'Haïti et OPC en tant que structure étatique les gens pour le présenter rapport pas le tout cela veut dire dans le cadre élaboration rapport là pour garder indépendance OPC nous ne sommes pas capables de travailler avec le gouvernement même si parfois ça connu le rapport fonctionnel sa gouvernement dit peut-être si OPC retrouve là dans l'Igien doit dire tout son l'autre forme mais nan kad élaboration rapport là le gouvernement doit présenter son rapport à travers l'examen périodique universel l'OPC fera de même à présenter rapport et les ONG des droits de l'homme qui milite en faveur des droits de l'homme en Haïti pour présenter un rapport alternatif également l'insécurité les actes de kidnapping l'assassinat du président Jovindel Moïse du bâtir de tonnier maître Montféry d'Orval tout ça fera partie de la seconde tranche de la rubrique le point d'aujourd'hui madame messieurs nous recevons pour vous aujourd'hui le protecteur du citoyen maître René et le seul le temps de la pause dans un instant nous reviendrons pour la suite de l'émission le point est une courtoisie de la BNC Unipièce MSC Plus Accordia Shipping et Lisa Loto bonjour bonsoir à vous tous et à vous toutes bienvenue à la seconde tranche de la rubrique le point d'aujourd'hui madame monsieur votre invité c'est le protecteur du citoyen maître René et de Vélon parle des droits de l'homme à travers le monde mais aussi et surtout en Haïti bonjour bonsoir protecteur bon retour et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique le point merci monsieur des augustes on s'est promis de parler de l'insécurité globale notamment de l'assassinat du président Jovenel Moïse des différents massacres de l'assassinat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince maître Montferré d'Orval commençons d'abord par l'assassinat du président Jovenel Moïse mardi 7 décembre ça fait 5 mois depuis le président Yotou Yéli la Kaili n'appellerait 5 sur l'information aujourd'hui donc 5 mois après qui regarde qu'OPC y ait ce dossier ça bon on est de plus en plus inquiet on est de plus en plus inquiet et parce que nous estimons que l'enquête et bien l'appermaché l'appermaché de pas nous capables en place qu'on peut pas qu'on peut pas qu'on peut pas donc ceci pour plusieurs raisons et il y a deux raisons deux bagailles fondamentales que nous capables nous capables évoquaient d'abord le cas de monde qui a été à l'étranger et nous connaissons aux Colombiens que certainement il a été arrêté du côté de la Jamaïque qui était sur le point d'être extradé mais jusqu'à présent rien n'est dit au niveau du gouvernement rien n'est dit au niveau du ministère de la communication au niveau du ministère de la culture rien n'est dit au niveau du ministère des affaires étrangères de la justice donc on ne connaît à qui monde pour adresser pour demander à qui point que le dossier ça il y a l'autre monde encore qu'il y a arrêté toujours dans le cadre du dossier l'homme d'affaires Samir Andal qui est actuellement encore à l'étranger donc on ne connaît qui ça qui sortit on ne connaît est-ce que par exemple le processus d'extradition qui déclenche on ne connaît bref quelle est la position du gouvernement par rapport à toute question nous même nous sommes inquiets parce que nous nous sommes inquiets que la population a droit à la vérité donc il faut nous connaît qui ça qui est passé véritablement le 7 juillet 2021 il faut que le gouvernement nous dit exactement à qui point il y a ce qui est en quête il faut échanger des informations avec la population il faut que le ministère de la culture le ministère d'information la primature le ministère de la justice dit un mot sous question de ça mais on sentit que par rapport à ce dossier depuis environ près de deux mois et bien c'est le blackout total donc ça rend que nous même au niveau de l'OPC cap suivent question de ça qui estime encore une fois qui voulait réaffirmer encore une fois que l'assassinat du chef de l'état a été un crime contre l'humanité donc nous pensons que la population d'Orué a tant d'informations sur l'évolution d'OCEA et pour que nous capables éventuellement espérer et bien nous yons certaines justices ou bien un minimum de justices dans quatre dossiers ça c'était l'ancien ministre des affaires étrangères et le docteur Claude Joseph qui est quelque peu personnel personnelle c'est presque l'effet d'arrestation de monsieur Sidaïo comme son cheval de bataille est un autre cheval de bataille et tant qu'on lui expliquait que c'est l'immunité d'Edoé et voici que les mêmes révoqués dans le gouvernement est-ce qu'on pensait que ça est-ce qu'on fait tout l'OCEA trop enterré avec révocation remplacement c'est le faux du docteur Claude Joseph au ministère des affaires étrangères et des cultes bon non même non pas c'est que de manière classique au regard des droits de l'homme même si l'ancien ministre des affaires étrangères était grande volonté personnelle pour le dire avant ces questions mais il était fait dans sa qualité de ministre des affaires étrangères bon principe c'est l'institution c'est l'institution bon principe le principe de la continuité de l'état cela veut dire le nouveau chancelier si il parle de l'histoire condamnelle il est pour devoir pour le fixer position donc naturellement avec le départ de l'ancien chancelier Joseph le nouveau ministre des affaires étrangères et bien l'opinion nationale l'opinion publique peut constater est-ce que le nouveau ministre des affaires étrangères animé de volonté pour faire certains dossiers avancés pour faire certaines démarches qui étaient initiées par le ministre Joseph Avancé ou bien est-ce que l'involonté pour l'enterrer donc l'opinion publique l'invite la suive et la constate et il va tirer des leçons le protecteur vous connaissez pour l'opinion qui dit que chaque rivière chaque la rivière vient avec rabine à l'épée ou possible c'est possible c'est possible c'est tout à fait c'est possible même si que nous nous ne pas t'as souhaiter mais certainement parfois tel gouvernement tel ministre il y a telle orientation il y a telle orientation il y a telle feuille de route mais j'ou ne jodis ya monsieur de Zogus mwen permette mon répéte yon mou konite avec mou de komense émission on est en net regression en matière des droits de l'homme à l'échelle internationale à l'échelle mondiale et nous prenons exemple plusieurs pays nous citer le cas de Nikagwa nous citer nan de plez par exemple à des monde et nous papal dit que gouvernement ki la j'ou ne jodis ya et pat fond bagano mais l'oske yon pren pouvoir en 84 yon te voye somoza ale les sandinis yon te promet demokrasi yon te promet droits blom et j'ou ne jodis ya ou genyen yon prezident ki fèk sot gen 4 yon mandal et ki deside kom sim dadzou mette vide donc nous en net regression a sa kap passe en afganistan nous en net regression aussi en maté des droits l'homme a sa kap passe en république dominikenne fond pa pe pounzil pendant année 2020 sou la belle lutte contre le covid eh bien ki so ou gon chasse ka fête contre les haïtiens kop adjouen peut être sa gen 3 ou 4 ans de cela situation te plus ou kal men jour ne jodia avec sa kap passe nan république dominikenne kote ke par a che femme ki gen se homme nan mè femme enceinte rale ou nan l'hôpital vore retourne en haïti ou pas senti gouvernement dire nan sa donc ou kap di ke en term de relasyon en term de droits l'homme même si kon kom yon haïti dominikenne qui existait de non mais au kap di que on est de régression ou en régression également en haïti trop de cas d'injustice trop de cas d'assassinat et comprenne très bien et c'est ça qui en pile ne pas comprenne ceux qui violent les droits de l'homme les détracteurs des droits de l'homme les avocats aiment toujours le dire monsieur des august tôt ou tard la démocratie doit triompher la défaite du droit du droit est pour triompher nous gen doit pas ou elle même nous gen doit pas ou mais tôt en France monsieur des august sous suivre actualité internationale en tant que journaliste très professionnel gen yon adolescent de 16 ou 17 ans je n'ai pas le nom en tête malheureusement pour me décapiter le yo te tu yon 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 yo yon 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 après 27 ans et cet individu est mis en examen actuellement en France après plus de 27 ans et c'est comme nous venons de le dire la défaite du droit est provisoire dommage pour ceux qui violent les droits de l'homme pour penser que l'humanité la justice nationale ou bien la justice pénale internationale bien pour qu'un béo maintenant nous t'es levé avec position côté mien sur accusation portée contre le ministre actuel le docteur ariel henry qui selon information a des conversations avec le présumé assassin du président jordan moïse pour toujours que même position sévère amère exigeant que le docteur ariel henry se présente par devant la justice nous pas composition amère nous même au niveau de l'OPC nous c'est une institution qui grand moune tête et là il faut qu'on a crédit à législature qui accepte voter loi organique OPC il y a deux moune qui est important pour nous citer le premier moune qui te permet à voter c'est président sénat à l'époque là en 2012 on a parlé de l'honorable président Simon Dje Seul Dera qui était président au niveau de la chambre des députés nous gagnent l'honorable député le vaillant lui jeune texar est voté en mai 2012 et il a publié en juillet 2012 texar fait OPC nous institutions qui grame nous député nous indépendants monsieur de Zogus nous développer des relations fonctionnelles et en question de droit nous ne pas intransiger nous ne prendre une position par question de l'homme de l'op nous pour défendre nos positions de principe et encore une fois comme vous posez une question de manière directe je vous réponds de manière directe le premier ministre actuel lui vient pour devoir pour le bail des explications à la nation et bien sur l'assassinat du chef de l'État parce que le rapport rendu public par la Dijicel fait qu'on est monsieur Ariel Henri en conversation avec Joseph Félix Badjo c'est une position de principe il est capable de critiquer il est capable de faire politique mais sous garde tout ce qui a fait à l'échelle internationale et hier encore monsieur des august dans certains pays le droit à la vérité c'est des bagages qui respectent ou imaginons même si c'est peut-être qu'on doit critiquer en regard de sacrifier New York on a décidé de licencier le frère de l'ancien gouverneur de New York parce que il a connivence avec entre guillemets entre guillemets entre guillemets il faut le dire avec frère donc cela veut dire au nom du droit à la vérité demander à quelqu'un de fournir d'éclaircir de faire la mise au point sur une question ça n'a pas dit pourtant que ce ça n'a pas dit pour qu'on se battre mais non ce n'est pas ça la question mais il y a des principes fondamentales et bien l'on en matière de justice un crime commet un chef de l'état a été assassiné en sa résidence par des mercenaires étrangers et avec des policiers des haïtiens et bien si y dit tel mou tel mou il faut mou n'en pas explication et c'est pas seulement le premier ministre il faut aller beaucoup plus loin c'est pas seulement le premier ministre si le juge d'instruction sans vouloir orienter le travail du juge d'instruction mais il faut vous 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 est pour le ministère de la défense l'actuel ministre de la défense sous le président le directeur général de la police, pourquoi pas? Le directeur général de la police. Le premier ministre a eu quitté le ministre des Affaires étrangères. Autant de monde. Donc, si le juge décide de faire son travail avec courage, prendre courage, garde de bras, nous ne pouvons pas dire que prendre de monde dans la prison, parce que le grand principe dans la déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la présomption d'innocence. Tendons le monde dans le tribunal, ça n'a pas dit que nous sommes coupables, M. De Zogus. Ce sont occasions que la justice ne peut pas nous faire pour le blanchir. Et dans le cas, quel que soit nous, nous avons été cités de près ou de loin, de manière directe ou de manière indirecte, par le cocheur, nous avons eu l'intérêt pour collaborer avec la justice pour faire lumière et automatiquement faire lumière nous avons eu l'intérêt de tout ça que nous avons eu l'intérêt. Donc, c'est notre position. Deux principes, et nous, nous-mêmes, en tant qu'OPC, en tant que structure étatique, indépendante, grand monde, et qui là, qui a fait un travail de protection et de promotion des droits de l'homme, nous n'en déplaise aux autres. Nous n'étant qu'on a pensé qu'en Haïti, bon, c'est une évidence, il y a un scandale, couvrir un autre scandale, au point qu'on dit Haïti, il y a un républicain scandale. Il y a un an après, il y a un an, cinq mois après, à la fin de la maîtrise, Montferré-Dorval, il y a un qui pensait qu'il y a presque une situation de crasser feuille, couvrir ça, parce que une greffe tribunale est vandalisée, il y a un vol, les barrières d'analy, pièces, documents, etc. On est très inquiets, on est aussi très inquiets en ce qui concerne l'enquête de l'assassinat du professeur Dorval, nous, très inquiets. Et nous, pas seulement inquiets pour l'assassinat, pour l'enquête président Jovenel, ni enquête sur l'assassinat du professeur Dorval. Des massacres, vous aussi. Nous inquiets, nous inquiets, on est préoccupés, M. Desogus, par rapport à ça nous d'aller foncement à la justice. Pas gagné aucun cas d'assassinat, aucun procès à caractère criminel qui fait pendant les 20, les 30 dernières années en Haïti. On parle de kidnapping, on parle d'insécurité, probablement pas de poser une question sur ça. En tant que journaliste, au niveau de la métropole, dis, qui moun que yo arrête pour kidnappin, eh bien que yo juje que yo condamné, que yo joun coupable yo condamné. Pendant les 5 dernières années, m'ba kone, m'ba kone chifla, m'ba kone si la métropole kone chifla. m'ba kone chifla, m'ba kone chifla, m'ba kone chifla, la société. M'ba kone chifla, m'ba kone chifla, m'ba kone chifla, m'ba kone chifla, travali en tout indépendans. Fok, enquêteur de CPJ pa inquiéter lorsque y a enquête sou moun. Fok, pou nou kombat insécurité, pou nou joun justice par apou a des cas d'assassinat, a des cas d'enlèvement, eh bien, fok, au niveau du gouvernement, yo décrété, m'ba l'utilize yon term ki pa vraiment klassik, sanitarile, yon sort d'état d'urgence kontr l'insécurité. Fok, les Nations Unies, les pays amis, c'est bien de nous aider dans la lutte contre le Covid. C'est bien de nous donner des vaccins. Moi-même, m'bran tout l'air de doser. C'est ça, c'est pommade ? Non, m'bran tout l'air de doser. On va parler de foincila ou d'ocicila en termes de... Mais, Fok, Nations Unies, par contre, en tel, Chita, fait des réunions et puis voué des photos pour dire que c'était Chita avec direction générale de la police, etc. Fok, gen des aksyon konkrete, fok, yon bay la police tan support pou l'goumè kontro insécurité a. Goumè kontro kidnappin nan. Tout autant sa pa fèt nan toujoun nan situasyon. Fok, société a tout. Moum kwen yon djil deja nan metropole, nan pil moun djil. Fok, mou fondi makasyon ansandare le délekant et le terroriste et le kidnappeur et le bandit. Ne pa kap mette ou nan men panye, M. Dezogus. Gen de délekant, gen moun kap brake, gen moun kap vole telefon nan la rye. M. Dezogus. Men le kidnappeur, le bandit ki viole, ki kidnappe moun, ki prenson, ki tsuye moun nan. Nogyen le ka de moun koleg, de moun frère, de moun ami, Patrice, de ou nan ko. Ou pa kap mette tou lèg de moun sa, ou nan men panye, nan? M. Pa kwen moun brel di moun sa, nan se d'poblèm sosyal ki fè ke tou kidnappe nan la rye. Gen de moun. Se pas kwen pa gon volonté de la pa le loy a, o sa cité. Fok moun yvé nos situations de rejet de phénomènes ki da pib. Ou moun dans le nord, rapidement, quelques segones, M. Dezogus. Mali nan 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 rye. Ngan la talo. Dan le nord, tou kwen dan d'autres rye. Trente ans de cela. Quarante ans de cela. Lom moun dévorle, M. Dezogus, e bian moun sa, set an kou moun gite fom maladi, olé, maladi nan tan lontan, oui? Lepre. Lepre. C'est un reprob ou pour toute la famille. Moune ça, rapidement, eh bien, non seulement yon rejeté de la société, il n'y a pas de rien dans la société. Mais vous ne vous dit, ce n'est pas le cas. Les kidnappers sont à travers les réseaux sociaux. Nous partagez les vidéos. Nous venons. Nous relons les commandants. Il y a une différence qui fait entre les délinquants, délinquants, de chaque jour, dans la guerre criminologique là, et aussi les banthies. Faut les criminels à col blanc également. Ceux qui sont derrière les actes de sécurité. Les criminels à col blanc, eh bien, qui intouchables, faut que des CPJ capables d'avancer sous vous. Joune jodhia, et ceci, pas joune jodhia, M. Desogus, rapidement, pas joune jodhia, même d'a dit, depuis 20 ans. Gende à moun qui intouchables, ou dans le pays, gende à criminels qui intouchables, de pour toucher, eh bien... La tête tremblée. La tête tremblée. Ou va arrêter, la CPJ va arrêter là. C'est ça que nous faisons, nous, qui nous faisons, 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 la société dans son ensemble, doit rejeter ce tact, cette forme de terrorisme qui constitue une entrave à l'épanouissement des droits de l'homme. Et ceci, nous disons, en prélude au 10 décembre, qui prend la journée internationale des droits de l'homme. Ou même comme un protecteur du citoyen, plutôt crampé dans son sang. Mondez-lui, M. Dezobus, il faut nous faire une démarcation entre les délinquants et les kidnappeurs, qui sont des criminels, qui a fait s'entraîner une forme de terrorisme qui a porté atteinte à la dignité humaine. Il faut nous faire une démarcation. Il faut la société arrêter. Et là, il faut que la participation, tout le monde. Il faut que la CPJ ait un pouvoir, une possibilité, une autorité pour l'avancer sur tout le monde. Depuis que j'ai des indices, il faut que la CPJ ait un travail. Il faut que la CPJ ait un réanalyse. Il faut que la CPJ ait un réanalyse. Il faut que la CPJ ait un réanalyse. Mais mettre sur le tapis l'intervention qui a été faite le 18 novembre par le colonel de l'État-major. C'est vrai, je ne suis pas spécialiste en sécurité, mais c'est peut-être discutable. C'est peut-être discutable lorsque le mandé un, deux, trois, quatre bagailles pour baler. Mais si le gouvernement... Le majeur est dit, le majeur est dit, ce que le gouvernement a fait une volonté pour mettre en fin la question qui d'un neuf ouf, le tapis sa majeur a dit le met le sous-tapis. Garder qui ça a bon, garder qui ça a manqué, pour mettre le en œuvre. Il y a un manque de volonté. Pas de volonté joué d'un pays au niveau des autorités pour combattre véritablement le phénomène du kédapis. À qui profite le crime alors ? Nous avons perdu le chef de l'État le 7 juillet 2021. Donc c'est toute société là. Mais pas une volonté de journée, je dis là. Ou pas une plan, un moment des gouvernements, pas une plan. Une structure qui mettait sous pied par des membres de la société civile. Je me pose la question. Je vais vous donner une information, monsieur Désogus. Je vais vous donner une partage avec moi. Est-ce que les autorités de ce pays sont en première rencontre avec des spécialistes en matière de sécurité, la douceur militaire, qui disent «Ah, admettons une structure pour nous discuter sur la question de sécurité. » M'a dit «Justice, c'est ce que vous rencontre ? » M'a dit «Ministre de France, qui est ministre de France depuis bien longtemps ? » Je ne sais pas si le CSP n'a fait, je ne sais pas. Mais il y a des citoyens, des citoyennes, qui constatent que la guerre n'a pas qu'à aller comme ça. Je décide «Mais moi, j'ai besoin de mon support. » Est-ce que le gouvernement a fait ? Non. La volonté n'est pas encore là. Donc situation grave, M. René Dovedo. Pour nous finir, si on parle de sécurité ou de kidnapping, en résumé, qu'ils sont capables de proposer à PIA, même si au rap, déjà, maintenant, pour un résumé, c'est-à-dire qu'on sort de rembler sur tout ça, ce qui est là. Bon, je pourrais tout simplement dire que c'est un impératif de se mettre ensemble. C'est un impératif de l'heure. On doit se mettre ensemble pour faire face à ce phénomène qui ronge la société haïtienne, qui représente un cancer pour la société haïtienne, et qui prend en otage tous les autres droits humains, éducation, santé, loisirs, M. De Zogus. M. Figaro a dit ça, certainement. Il n'a pas d'accord à ça. Aucune activité moderne, aucune activité artistique, pas gen balle, parce que sécurité, sécurité, lié à kidnappin, prend tout baguant en otage. La religion, pou moun à l'église, pou moun à l'église, pou moun à l'église. Yé pas de quoi de moun yo, pou te manchet. C'est nous tout ki pou mèt t'être ensemble. Pou mèt t'être ensemble. Et si gouvernement vle, mèt ton frein à question ça, gouvernement kapap mèt el, parce que gen moun ki décide, pou te koutme. Fok yo permette de CPJ, pa prennan pression, lorsque pou a réton moun, pa bai directeur de CPJ à pression, pa bai enquêteur de CPJ à pression, pou di a prévok yo, la transfere yo. Quitte de CPJ fait travail bien. Quitte enquêteur au niveau des commissariats, des sous-commissariats, fait travail yo, en toute honnêteté, en toute liberté. Pour que les intouchables, capables, june jodhia, omètre de la justice. Et sans oublier, sans oublier, les criminels à col blanc. Président, t'es parlé de neuf familles, onze familles, qui t'ava, et d'importations âmes de manière illégale dans le pays, c'est peut-être dur, vous voulez parler tout, maître Cronin et Deville. Bon, m'a fait allusion avec ça, le président dit, mais quand même, il y a des criminels blancs. Et sans oublier, la communauté internationale, si yo pas hypocrite, faut que yo aider véritablement gouvernement, non sans ça. Si yo pas hypocrite, c'est pas contenté de faire réunion, dire que ma parle supporte des directions géniales de la police. C'est pas des directions géniales de la police, sans support. C'est pas dire, non, pas le support. Pas la police, moyen pour la police, fait travail yo. Merci beaucoup, maître René et Deville. Le rendez-vous, c'est pour le 9 décembre, ou je crois ? Le 8 décembre, c'est pas le 9, le 8 décembre, à l'hôtel Mondana, on nous prie à les recompenser, honorer 13 lauréats, 3 personnalités de la société et une institution privée. Il y a des journalistes, certainement, ça nous intéresse, question de proximité de l'information. Il y a trois journalistes et trois journalistes aussi, ils ont même été lauréats sur les 335 participants. Qui sont ? Nous gagnons un confrère, un jeune confrère de Radio Vision 2000, je vous donne la primeur, un confrère de 100.1. De Métropole, c'est-à-dire. 100.1, à l'achat, je connais qui l'escrit, qui l'escrit 100.1 et de la chaîne 52, c'est M. Marvins Pierre, et nous gagnons un confrère de nos stations de radio dans ces marques parce que Concolan a été l'ouvré à toute région qui a sorti ces marques qui a venu pour imprimer normalement le 8 décembre et ceci à côté de 10 heures. Merci beaucoup, Maître Renan Hédouville, protecteur du citoyen qui a été avec vous. Le cadre des différentes célébrations de remarquer le 73e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'était en 1948, c'était un 10 décembre évidemment. Merci encore une fois à vous, protecteur, d'avoir été disponible pour nom. Toujours un plaisir, M. Desaugustes et toujours un plaisir d'être à Radio Métropole. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique le print d'aujourd'hui. Je suis Jean-Julien Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501